Ils ont remporté la deuxième saison de la populaire émission Révolution. Quand la finesse et l'élégance se rencontrent, c'est Jeannie et Marcio qui seront avec nous au Théâtre Léonégro le 17 novembre prochain. Et c'est le jour de la fête de Jeannie. C'est extraordinaire. Bravo! Mon Dieu, là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On va s'arranger pour que dans les loges, il se passe quelque chose. Quel plaisir de vous rencontrer. Merci d'être avec nous. Je sais que vous partiez d'un festival. C'est très galvanisant, la danse, pendant l'été. Il se passe plein de choses un peu partout. Et quel plaisir, surtout, d'avoir un spectacle de danse en tournée un peu partout. Vous avez, je pense, comme plusieurs danseurs, réussi à démocratiser un peu ce que c'était la danse contemporaine, rendre ça accessible aux gens et à tout le monde, n'est-ce pas, chers publics? Je pense que l'émission comme Révolution amène ça. Si on revient d'ailleurs à ce moment-là précis, est-ce que ça a été un changement? Je sais que vous avez deux carrières respectives, très fleurissantes aussi. On a La 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 Human Step, on ne les calcule pas, les compagnies de danse pour lesquelles vous avez dansé, les projets auxquels vous avez participé. Mais pour le grand public, Révolution, ça a été le début de quelque chose de nouveau. Oui, clairement. On n'arrête pas de le dire. On a plus que gagné. En fait, c'est d'avoir rendu la danse classique contemporaine, qui est un style un petit peu moins connu de M. et Mme Tout-le-Monde, disons-le, comme ça, plus accessible à tout le monde. Puis c'est ça notre plus grande réussite, finalement. C'est d'avoir touché. Puis les gens, ils nous arrêtent encore pour nous dire, « Hé, on a tellement vécu des émotions en vous regardant, puis tout, c'était tellement beau. » Avec Saint-Oni, en fait, c'était le but un peu d'amener M. et Mme qui étaient dans leur salon, qui ont apprécié de vivre ces émotions-là, mais de se payer la chance de le vivre en vrai, parce que ce n'est clairement pas la même émotion que ce soit sur scène et à la télévision. Et c'est surtout de s'ouvrir à un plus large public. Parce qu'avant, Révolution, reste que vous aviez un public qui était plus niché. Les gens qui suivaient la danse un peu partout, du côté de Montréal, peut-être un peu moins en région. Là, ça nous permet d'aller un peu partout. Les salles sont pleines, les gens ont hâte de vous voir. Et Carbu, aussi, au niveau des émotions, les gens, je pense, se surprennent à vivre des émotions dans un jeu de danse. Il y a bien du monde qui arrive là, un peu réfractaire. « Bon, je vais insister, ils vont danser. » Et finalement, c'est bouleversant. Comment on explique ça? Comment on explique les émotions qui gravitent autour d'une chorégraphie? Pour vrai, je pense qu'à la date, on a rendu 30 spectacles avec Saint-Oni. Il y en a un peu partout au Québec. Et ça nous fait tellement avoir des émotions avec ça, des réglages. Dès que notre spectacle, notre travail, c'est un projet qu'on a travaillé déjà, ça fait neuf mois qu'on est là-dedans. Il y a vraiment la possibilité d'aller loin, d'aller toucher des personnes qui ne sont pas habituées à aller au théâtre. Pour vrai, ça nous remplit à chaque jour de bonheur. Et je pense que c'est ça que ça nous fait danser encore plus. Oui, puis Saint-Oni, c'est partie de ça aussi. Oui, c'est ça, c'est Saint-Oni. C'était vraiment cette relation qu'on a eue avec le public pendant l'évolution. On nous sentait tellement proches d'eux. Et juste, on voulait tellement continuer d'avoir quelque chose de plus après l'évolution. On savait que l'avenir, c'était dans notre tête, mais on ne savait pas c'était quoi. Et cette relation avec le public, c'est sûr que c'était le chemin, le meilleur chemin à prendre, en fait. C'est ça que Saint-Oni a aidé. Il faut toujours rester actif, il faut toujours s'entraîner, il faut toujours être prêt à proposer ce type de spectacle-là. Est-ce qu'un peu comme un spectacle d'humour, des fois, on se dit un humoriste part en tournée pour 50 dates, puis on sait que le spectacle fluctue beaucoup au fil des dates. Est-ce que vous, parfois, vous ajoutez des choses, vous retirez des mouvements, vous peaufinez des chorégraphies, ou ce qu'on s'apprête à voir, c'est tes fesses, quelqu'un qui se promène? Non, c'est toujours en évolution, autant entre nous deux. Puis, en fait, en plus, avec Saint-Oni, on inclut les écoles de danse des régions où on va visiter. Puis aussi, on a un danseur professionnel invité qui va être différent sur chaque ville. Fait que le spectacle, finalement, il ne sera jamais pareil partout, parce qu'on laisse la chance à un danseur professionnel de faire l'improvisation puis d'apporter sa propre sauce dans notre spectacle Saint-Oni. Mais oui, on est toujours en évolution, je veux dire, on est des athlètes, on ne va pas finir le travail, puis plus qu'on va rentrer dans les performances à répétition, plus que ça va changer puis évoluer, puis c'est correct. C'est un art vivant qu'il faut qu'il continue d'évoluer. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur scène, ce spectacle-là. Il ne faut pas passer à côté de la question du public. J'aimerais savoir s'il y a un style de danse que vous n'oseriez jamais danser en public. Je rêve, j'adore la danse urbaine, le hip-hop. Pour vrai, je suis admirative complètement des danseurs urbains parce qu'ils ont une musicalité tellement spécifique puis incroyable, oui. Mais je n'ai jamais pris le temps et je n'ai jamais eu la chance d'apprendre ce style-là. Je serais un peu gênée de faire ça en public. Mais oui, c'est un style que j'admire en cachette. Oui, je pense que moi aussi. Moi aussi, c'est un style que j'adore. C'est tellement impressionnant. Pendant Révolution, on a eu la chance de travailler avec un b-boy, Samuel. C'était vraiment un cadeau pour nous. Et c'est sûr que ça me prend bien quelques années pour entrer là-dedans. Pour arriver à son niveau. Quand même. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Très fascinant. Ils nous font l'honneur de vous interpréter une chorégraphie. On les applaudit chaleureusement. Rémi Passio. Merci. 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 Merci.